Alors avant d'entendre le président américain Joe Biden, nous prenons des nouvelles du front de la guerre en Ukraine à deux jours du premier anniversaire de l'invasion russe. La résilience, les Ukrainiens continuent de tenir debout malgré quasiment 12 mois d'horreur. Certains décident même de revenir dans leur village natal libéré des troupes russes. Illustration dans la région d'Izium au sud de Kharkiv. Avec Amiens 4, 2000 habitants avant-guerre est aujourd'hui dépeuplé. Seule une vingtaine de personnes sont revenues. Un village complètement rasé ou presque où mines et cadavres sont enfuis sous la neige. Scène de désolation à laquelle l'envoyé spécial d'Europa en Ukraine a assisté. Le reportage de Nicolas Tonev. Tout d'une campagne bucolique. Mais attention ici, malgré le retour de la paix, la mort rôde. Il peut y avoir des mines. Surtout ne pas quitter le chemin. Plusieurs personnes ont sauté dessus. Le dernier il y a environ trois semaines. Attention là-bas, un volontaire a sauté aussi. Impossible donc de rechercher les morts. recouverts de neige aux alentours. Il y a eu environ 50 morts. On ne sait pas en fait. Oui, c'est ce que l'on sait. Et il y a encore les morts des démons russes qu'ils ont laissés sur place. Peu importe, Yelena fait sa vaisselle dehors dans le froid et l'espoir. On nous a offert un générateur. En gros, on recharge les téléphones dix fois par semaine pour l'école à distance de mon fils. On s'est habitués. C'est terrible, désagréable, douloureux. On a vu le village anéanti sous nos yeux, tout brûler, s'effondrer devant nos yeux. On a vu tout cela. Mais le meilleur est à venir. Le printemps arrive. Le jardin aidera alors les poules à nourrir la famille. L'administration promet des matériaux de construction. Mais pour les mines, il faudra continuer à marcher droit. Nicolas Tonef, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine.